Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement Pourquoi j'ai voulu faire un audio aujourd'hui ? C'est suite à deux choses, d'abord suite à une discussion, un dialogue, pas une discussion, un dialogue avec mon fils aîné que j'ai vu il y a quelques jours et suite aux propos, aux réactions du frère, je crois que son nom c'est Nader Alamy qui donc fait des interviews dans un studio, il a fait une émission sur la famille, le mariage pour tous et il a eu des réactions, il s'est fait un petit peu l'avocat du diable comme on dit il a eu des réactions que j'ai jugées intéressantes afin de nourrir un débat ou des réflexions Alors j'ai intitulé, je crois, l'audio « S'adapter ou mourir pour l'interrogation » Alors pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, et je m'en rends compte avec le temps qui passe et en parlant avec des jeunes, etc. que malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas conscience que Shaitan est un ennemi déclaré et qu'il nous attaque, attaqué dans le sens qu'il nous dévie de la voie droite par toute une série de stratagèmes qui nous correspondent personnellement Et l'erreur dans laquelle beaucoup d'entre nous tombons c'est qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule facette à tout ça C'est l'histoire de complots, Illuminati, ils tiennent tout en main, services secrets, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça Et malheureusement, parce que je ne peux pas m'en féliciter Nous sommes dans une guerre face à Shaitan qui est une guerre permanente et qui est toute azimuth et qui peut prendre tous les visages et toutes les apparences des plus trompeuses ou plus sympathiques Et évidemment, moi ce qui m'attriste mais je suis passé par là, donc je peux tout à fait le comprendre je ne peux pas jeter la pierre Ce qui m'attriste, c'est de voir des gens surtout des jeunes, évidemment adhérer à des faux héros à des faux rebelles, à des faux révolutionnaires des gens qui sont quand je les écoute dans des interviews qui ont plus leur place en psychiatrie ou en soins psychologiques qu'autre chose ce sont des gens qui mélangent le sacré avec le profane l'insulte avec la politesse qui passent de l'un à l'autre qui trouvent des fausses excuses je fais du haram je sais que c'est du haram mais bon, ça ne fait pas sortir de l'islam c'est-à-dire en fait que ce sont des gens qui se croient malins qui se croient malins et qui pensent que avec le créateur des cieux et de l'univers on peut jouer des jeux on peut faire semblant on peut manipuler et on peut en fait mentir alors malheureusement les jeunes je peux comprendre ils ont face à eux soit des imams vendus soit des imams et prédicateurs déconnectés de leur réalité et donc évidemment ils se retrouvent très isolés sans parler de leurs parents ou de leurs frères et sœurs qui sont parfois totalement à l'ouest et donc ils se retrouvent évidemment tentés par le fait d'écouter de donner du crédit à tous ces rappeurs tous ces gens qui soi-disant les représentent ces gens ne sont là que pour une chose amasser de l'argent soigner leur ego et peu importe les mensonges et les manipulations qu'ils doivent mettre en place pour ça ils ne reculent devant rien à paraître avec de l'alcool à paraître avec des femmes nues dire des choses par rapport à Satan et puis dire soi-disant j'aime mes sœurs voilées mets les tasse-pées de machin dans ma cave enfin c'est malheureux mais évidemment c'est pour ça c'est pour ça que depuis toutes ces années je lutte parce que je refuse je refuse de laisser la place libre à ces gens-là parce que comme nous quand je dis nous je parle des prédicateurs musulmans dans leur écrasante majorité on ne répond pas à l'appel et aux questions des jeunes dont certains sont peut-être occupés à écouter maintenant ou écouteront en différé Inch'Allah et bien évidemment le jeune il fait son shopping il fait son il fait son commerce en recherchant qui me parle avec un vocabulaire avec des propos avec des exemples que je peux comprendre et alors évidemment on se retrouve avec quoi ? on se retrouve avec dans le meilleur des cas on se retrouve avec Dieudonné Soral rappeur XYZ etc avec tout ce qui va avec les vidéos les théories etc et il faut comprendre une chose je reviens encore là-dessus je reviens parce qu'il faut revenir là-dessus il ne faut pas perdre de vue que le but le but ultime d'Iblis c'est d'entraîner le maximum d'êtres humains avec lui vers l'enfer se sachant condamné puisqu'il a malgré tous les avantages les privilèges qu'il avait sur nous il a décidé de nous désobéir à Allah et donc chacun suivant nos spécificités il va nous faire dévier du chemin de la réussite qui est évidemment l'accès au paradis qui est certainement la lutte et l'objectif ultime pour tout être humain un temps soit peu intelligent éveillé et conscient des priorités et de l'importance des enjeux mais 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 nous sommes des êtres humains donc nous sommes faibles et corruptibles et chacun suivant nos manquements nos lacunes nos blessures de l'enfance nos prédispositions nos caractères notre psychologie nos traumatismes etc on a des vulnérabilités les uns c'est l'argent les autres c'est la renommée d'autres c'est les femmes etc etc et évidemment il va travailler là-dessus alors moi moi je veux mettre en garde avant d'aller au coeur du sujet qu'il s'agissait de s'adapter au mourir moi ce que je tiens à dire et à souligner c'est qu'il faut bien comprendre que le fameux système parce qu'on aime bien ce mot la matrice n'est absolument pas dérangé tant qu'on ne touche pas à son coeur je l'ai souvent dit je sais que c'est des redites mais c'est pas grave ça signifie que si vous écoutez Bob Marley avec votre joint et si vous vénérez comme une idole Che Guevara et si vous allez à Hambourg jeter des pierres contre le G20 etc etc ça ne dérange pas grand monde que du contraire c'est toujours sympathique dans une démocratie de laisser penser qu'il y a une contre-pensée un contre-pouvoir et comme ils disent en ricanant au cercle de Lorraine ici en Belgique entre friquets il faut bien que jeunesse se passe nous aussi on a été des utopistes quand on était étudiants c'est-à-dire c'est perçu comme une maladie comme un passage de l'adolescence à l'âge adulte dans lequel on a des rêves des idéaux soif d'absolu et que donc on décide d'être un petit peu entre guillemets un marginal qui est punk qui est rasta qui est anarchiste qui est anonymous qui est hackers etc puis évidemment comme tout le monde a envie de se caser et de s'acheter des meubles chez Ikea et de payer la dot de Miss Monde et bien tout doucement les gens rentrent dans le rang bon an mal an on commence à dire ouais là j'ai quand même exagéré là j'étais un peu rêveur là j'étais un peu utopiste et on finit par travailler chez BNP Paris-Bas à faire un ordre permanent pour Greenpeace ou Amnistie Internationale aller en vacances bio en Ardèche manger des fromages de chèvre et on vote la France insoumise et on pense qu'on est un grand révolutionnaire qu'on est quelqu'un en marge on fume son petit joint le dimanche avec les copains autour de sa nouvelle voiture électrique Prius et on dit abat la société abat le capitalisme vive l'écologie et l'amour et l'entraide de l'humanisme bon et donc comme je l'ai dit pour le système tout ceci n'est pas un problème c'est juste une case à remplir dans les prochaines élections c'est à dire que comment ça fonctionne en démocratie dès qu'on voit qu'il y a un nouveau courant qui se développe qui devient important et qui est assimilable sinon pour les musulmans ça serait déjà fait et bien on développe un parti et c'est comme ça qu'on a les écologistes les ex-communistes les révolutionnaires qui trouvent que le communisme c'est ringard mais que les socialistes sont trop vendus sont trop trahis on a les socialistes c'est pour les gens qui disent bon le marché s'est imposé à gagner mais quand même on voudrait faire survivre en théorie nos valeurs de gauche on a la droite on a la droite pragmatique on a l'extrême droite etc et chacun trouve sa place dans l'échiquier et se sent représenté et milite sur les réseaux sociaux sur Twitter votez Mélenchon tout ira mieux avec lui Macron c'est le renouveau etc etc et donc on arrive en fait à comment je vais dire c'est pas manipuler le mot on arrive à assimiler chaque personne suivant sa tendance dans une case et dans cette case il y a bien sûr les abstentionnistes ou ceux qui votent blanc voilà les anarchistes avec leur guitare qui jouent sur la place publique à qui on jette 20 cents avec leur chien plein de poux et de puces c'est comique ça fait c'est pas c'est pas dangereux quoi bon il faut bien que chaque ville a ses SDF ça met un peu d'ambiance dans le décor le problème il se situe pas là et moi ce que je m'acharne à répéter aux musulmans et aux non musulmans et à mes proches dont mon fils je leur dis il faut pas s'y perdre il faut pas s'y perdre et il faut pas s'épuiser qu'est-ce que je veux dire par là il faut savoir que vivre à la marge je dis même pas physiquement idéologiquement au niveau des idées physiquement nous sommes tous plus ou moins malgré nous assimilés à quelques détails près mais si on veut pas si on veut être vivre à la marge idéologiquement il faut savoir que c'est épuisant c'est fatigant c'est fatigant pourquoi parce que nous sommes des êtres humains de nouveau je me répète et que pour un être humain nager à contre-courant être perçu comme bizarre spécial hors norme etc c'est c'est quelque chose qui psychologiquement est fatigant et évidemment l'être humain comme tout être vivant n'aime pas souffrir n'aime pas être jugé n'aime pas être montré du doigt et donc c'est une lutte quotidienne au niveau de tous les aspects qui nous entourent voilà pourquoi quand on décide de faire partie le mot à la mode on va dire le mot Roraba les étrangers ce grand symbole on va dire être un étranger c'est un marathon c'est pas un sprint ça signifie que il faut se ménager il faut pas trop s'enflammer il faut pas trop s'empresser parce que sinon comme beaucoup beaucoup de gens que je connais on est destiné à faire marche arrière quand une série d'événements pénibres vont nous arriver mort d'un proche manque d'argent prison etc. difficulté à se marier difficulté à trouver un logement il y a mille et une choses qui font que des gens font marche arrière et comme moi j'ai dit rentre dans le rang voilà pourquoi il est tellement important quand on est sincèrement un révolutionnaire constructif un anarchiste dans le bon sens du terme il est extrêmement important d'être patient endurant de se ménager et de et de bien cibler qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine pourquoi ? parce que si vous ne vous ménagez pas comme beaucoup de jeunes que je connais et bien vous allez vous brûler c'est-à-dire que vous allez être confronté à vos profs confronté à vos parents confronté à vos amis confronté à vos frères et sœurs confronté à des gens dans les réseaux sociaux dans les commentaires qui vont vous stigmatiser humilier rabaisser etc. et pour vous retaper vous allez devoir céder sur certaines choses médicaments joints troubles psychologiques névrose violence parfois je crois que beaucoup de gens qui tombent dans la violence selon moi la violence aveugle et ridicule et contre-productive sont des gens en fait qui se sont épuisés psychologiquement face à des gens qui ne les comprenaient pas ou les jugeaient mal etc. tout le monde connait comment ça se passe c'est pas à vous enfin certains d'entre vous qui êtes dans des familles maghrébines que je vais l'apprendre c'est toujours la même chose qui revient dans les témoignages qu'on m'envoie quand j'explique à mes parents ce que dit la religion ils me disent qui es-tu petit pour nous apprendre notre religion on la connait mieux que toi le jeune il dit mais ils n'ont jamais lu ils ne savent pas que c'est leur coutume leur culture et pas la religion je passe pour un extrémiste etc. influencé par Google c'est très compliqué c'est très compliqué et très fatigant parce que vous êtes confrontés autour de vous enfin nous nous sommes confrontés autour de nous à des gens soit ignorants soit orgueilleux soit dans des cases dans des écoles dans des comment j'appelle ça dans des sectes et tout le monde sait que quand on est dans une secte quelle qu'elle soit je ne vais pas en mettre une en avant plus qu'une autre parce que je pense qu'il y a plusieurs sectes enfin pas je pense on le sait en islam à travers pas mal de hadith il y a énormément de sectes et la pensée sectaire qui finit toujours par prendre une partie du livre et en écarter une autre est selon moi quelque chose qui mène à une espèce de lobotomie à un refus de réflexion et au final à commettre des actes islamiquement injustes faux exagérés etc enfin je pense à certaines sectes soufis où on voit les gens complètement possédés on a l'impression d'être dans un film d'horreur et tous ces gens croient bien faire parce que c'est ça qu'il faut comprendre et c'est très important c'est que c'est le fameux proverbe français l'enfer est pavé de bonnes intentions je suis convaincu c'est mon avis que beaucoup de gens qui appartiennent à toutes ces sectes Daesh y compris sont des gens qui sincèrement pensent bien faire sincèrement pensent qu'ils sont dérapprochés d'Allah qu'ils ont tout compris que les autres sont égarés etc et c'est ça qui est malheureux parce que bon à la limite quand quelqu'un sait qu'il est dans l'erreur et il reste par à pas du gain ou par perversité c'est encore autre chose ici en fait on a affaire parfois enfin j'imagine quand je vois enfin je vois nous voyons tous certaines sectes chiites où ils se flagellent avec des lames on voit des lambeaux de chair qui pendent je crois que pour faire ça il faut y croire il faut vraiment croire qu'on vit le supplice de Hussein etc et que donc on est dans le bon voilà donc ça il faut aussi comprendre c'est que la sincérité de quelqu'un ça c'est très important la sincérité de quelqu'un niya n'est absolument pas une assurance que cette personne elle est dans le vrai parce que malheureusement beaucoup de fois les gens c'est comme les gens qui sont islamophobes ou anti-immigrés et tout moi je les lis j'essaie de comprendre la psychologie de ces gens ces gens et ça c'est un avertissement pour nous on doit tirer des leçons de ça ces gens sont sincèrement convaincus à tort ou à raison je ne peux pas mettre ma main à couper qu'ils se trompent ou pas ils sont sincèrement convaincus qu'il y a une volonté des élites de faire un remplacement de population et qu'on laisse rentrer les immigrés que leur culture est en danger qu'il y aura des mosquées partout et qu'on va imposer la charia ces gens sont sincèrement convaincus de ça et ça amène certains donc à poser des actes certains des actes politiques d'autres des actes de nuisance les têtes de port devant les mosquées ou des enveloppes avec une balle dedans ça fait des pressions politiques pour voter des nouvelles lois etc donc je veux dire il faut comprendre aussi que nous sommes entourés de gens qui sont parfois convaincus de leur ignorance ou convaincus de leur de leur précepte de leur vision des choses parce qu'elle est nourrie je veux dire il faut quand même bien comprendre quand on est chiite soufi salafi etc on est nourri par des discours par des textes par des chaînes de télévision par des dourous et donc on est alimenté dans sa croyance on est alimenté dans sa conviction d'où l'importance évidemment d'avoir la démarche compliquée j'en conviens de faire un gros travail personnel de d'analyse de comparaison de de recherche de preuves etc etc évidemment c'est tellement plus facile de s'embarquer dans un mouvement ou une école de se mettre sur pilote automatique et de suivre le mouvement et l'être humain je me répète a cette tendance répétitive et très généralisée de pour se soulager et ne pas rentrer dans une pression constante dont je parlais plus tôt de chercher donc à se mettre ce qu'on appelle en français dans une zone de confort parce que c'est ça en fait c'est ce que c'est ce que j'ai précisément expliqué à mon fils pour être précis on parlait de la recherche de la vérité et lui il présuppose ce que moi j'ai compris qui est faux que les gens sont tous en recherche de vérité et que donc quand ils entendent une vérité démontrée et corroborée par des faits des preuves des textes des analyses ils vont réviser leur position c'est une c'est une c'est une perception très idéaliste des choses parce que la réalité elle est tout autre la réalité c'est que l'écrasante majorité des gens qui vous entourent dans vos amis dans vos familles etc sont des gens qui ne recherchent pas la vérité ils ne la recherchent pas je vais même aller plus loin au risque de déplaire pour changer je pense je pense que la majorité des êtres humains ont une réaction de rejet et de peur face à la vérité qui leur donne cette envie irrésistible de s'éloigner quand ils l'entendent pourquoi pourquoi je crois que vous avez fait le test moi je l'ai déjà fait d'envoyer par exemple une vidéo une sorte de documentaire sur comment je vais dire un peu genre je ne sais plus les noms The Science tous ces trucs là un peu où on soulève des grands principes sans entrer dans les détails vous allez constater que si vous retournez vers les gens à qui vous l'avez envoyé dans le but qu'ils l'écoutent s'ils étaient incroyants ou sceptiques la majorité va vous dire quoi j'ai coupé au bout de 5 minutes c'est pas pour moi ces discours pontifiant prosélytisme etc c'est à dire que comment je peux expliquer ça l'être humain il tient tellement à sa zone de confort ça veut dire à sa sérénité sa sérénité c'est pour être serein que des gens boivent fument des joints prennent des Prozac donc les gens sont en recherche de ça comment je me tranquillise comment j'oublie mes souffrances comment je m'apaise comment j'oublie ma solitude etc etc et c'est ça le but de leur vie la quête de leur vie et évidemment quand c'est ça le but dans la vie on ne peut pas se permettre de donner de l'attention du crédit et de s'imprégner de la vérité parce qu'automatiquement on se met dans une zone de turbulence turbulence pourquoi parce que d'abord il faut réviser ses positions ses convictions tout ce qu'on croyait être quelque chose de solide de vrai remettre en question c'est très difficile pour les gens parce qu'ils se sont construits là-dessus ils ont pris cette habitude ils en ont parlé parfois autour d'eux donc ils devraient revenir sur leurs mots c'est très difficile pour les gens et également et ils le savent très très bien il suffit de lire le témoignage de beaucoup de convertis de sœurs qui disent je suis devenu musulmane mais pour pas faire de vagues chez moi je participe aux fêtes je ne porte pas encore le voile etc ce qu'il y a derrière c'est quoi c'est que l'être humain par fitra par instinct intérieur a beaucoup beaucoup de peur et de crainte de vivre dans une zone de turbulence aussi bien personnelle que dans ses relations humaines et c'est la raison pour laquelle souvent quand vous allez venir avec un discours de vérité même avec des arguments même avec rahmat même avec tout ce que vous voulez vous allez souvent vous retrouver devant ce qu'on appelle en français une fin de non recevoir je t'ai entendu je comprends ce que tu dis c'est pas faux mais je peux pas et c'est et pour le comprendre il suffit de quand on lit les textes anciens il suffit de voir ce que Abou Talib donc l'oncle l'oncle du prophète qu'est-ce qu'il a dit un jour il avait de la sympathie il voyait que c'était bien il voyait que c'était juste mais qu'est-ce qu'il a dit un jour il a dit toutes les femmes de la Mecque vont se moquer de moi si elles savent que j'ai adhéré à cette religion donc vous savez pour les gens les commentaires des autres leur sérénité faire perdurer leur notion leur concept bâti depuis l'enfance pour vivre dans une espèce de stabilité émotionnelle c'est très compliqué pour revenir là-dessus voilà pourquoi je dis toujours aux gens dont mon fils quand tu défends une vérité dans son cas c'était des trucs liés à Macron etc je dis ne t'attends pas à ce que les gens sautent de joie de voir qu'ils sont manipulés qu'on les trompe qu'en gros il y a des espèces de complots derrière tout ça parce que les gens d'ailleurs Macron c'est un bon exemple pour parler de ça les gens en fait veulent que ce système perdure et pour que ce système perdure il faut à tout prix avoir quelqu'un de providentiel et donc à un moment donné quand on ne le trouve plus parce que c'est ce qui s'est passé en France il n'y avait plus Hollande sujet de mille et une moqueries Sarkozy brûlée par mille et une affaires etc du réchauffé quoi Mélenchon pas crédible franc-maçon machin Marine n'a pas le bagout et l'envergure du père etc etc bon ne parlons pas de Hamon enfin bref c'est pathétique donc au final les gens se disent qu'est-ce qu'on enfin les gens le système se dit il faut que ça continue qu'est-ce qu'on fait on parachute le moins pire qu'on a sous la main un espèce de trader un peu robotisé qui fait jeune on bombarde millions pour avoir une campagne un peu moderne etc on met quelques blackos quelques beurres quelques trucs on fait les tolérants mais en même temps ça enfin bref une start-up voilà et ça marche donc pour revenir au sujet parce que c'est pas le sujet je disais de l'endurance parce qu'il va falloir affronter tout ça la solitude l'incompréhension la stigmatisation les rabaissements les jugements etc etc mais ce qui est important parce que là on est dans le côté bon pénible ce qui est important c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de de plus grande joie il n'y a pas de plus grand contentement personnel que de se dire normalement si on est un être humain que de se dire je ne suis pas du bétail je ne suis pas un con je ne suis pas un robot je suis un humain je pense je réfléchis j'ai mes opinions j'ai résisté à cette force de gravité idéologique qui m'entoure c'est un énorme cadeau c'est un énorme cadeau qu'Allah m'a fait je suis heureux je suis heureux de ce cadeau je suis reconnaissant de ce cadeau bien sûr bien sûr bien sûr quand on a une Ferrari entre les mains il y a des sacrifices les entretiens coûtent cher il y a les regards envieux dans la rue il faut la mettre dans un garage sinon des gens font des griffes dessus etc etc l'assurance machin mais c'est ça où la Clio déglinguée tu ne peux pas dire je veux l'excellence je veux le meilleur je veux la vérité mais je ne veux pas tous les inconvénients qui vont accompagner ça ça n'existe pas ça n'existe pas sur terre de recevoir des choses de bien sans que ça sans que ça crée des réactions négatives sur certains aspects c'est dans l'ordre des choses le plus le moins le ying le yang machin c'est automatique et donc là où ça devient compliqué c'est avec le temps et c'est là où moi j'essaye de d'aider si je peux inch'Allah avoir de la révolte désordonnée quand on est jeune c'est normal et de tâtonner un peu un peu de rap un peu de ceci un peu de shit tout ça je comprends l'important c'est la suite comment tu vas gérer la suite est-ce que tu vas faire comme 99% des gens mettre toutes tes utopies tes idéaux à la poubelle et devenir un robot de plus dans la matrice ou tu vas faire perdurer tes idéaux ta quête de vérité en essayant de composer avec le monde qui nous entoure et en acceptant de prendre sur toi certains inconvénients c'est ça la question parce que faire le faire le rebelle à deux sous avec les rappeurs les machins c'est pas compliqué acheter un CD le mettre à fond dans sa chambre se rouler un truc en écoutant ça et on se sent un rebelle on est rebelle de rien du tout on est occupé à comment je vais dire à s'aliéner soi-même et à donner du crédit et de l'importance à des gens qui sont les premiers étonnés à voir que des gens les écoutent parce qu'ils savent très bien avec eux-mêmes là où ils en sont et qui ils sont mais évidemment ils disent s'il y a des gens plus cons que moi pour me trouver intelligent et admirable tant mieux je profite je vends des disques je fais des concerts je vends des t-shirts avec mon nom je fais de l'argent et puis quand on sera lassé de moi je serai déjà avec mon pavillon et ma bagnole merci pour tout donc on en revient on en revient à la problématique de est-ce que on suit on écoute on adhère on se fidélise au créateur des cieux ou de l'univers ou par lâcheté par médiocrité intellectuelle par petitesse par minimalisme on s'accroche à un parti politique à un rappeur à des drogues à des médocs au football au machin et on remplit son temps pour s'éviter de penser et de souffrir on passe du boulot au stade de foot du stade de foot aux réseaux sociaux où on parle du match de foot et on va on va au bled et machin et on tourne en rond on construit rien on n'évolue pas on se remet pas en question et vos enfants vont faire comme vous et ainsi de suite mais j'en reviens finalement au titre c'est ce qu'avait soulevé en fait Nader Alami dans son interview je ne sais plus comment ça s'appelle je vous invite à aller écouter parce que c'est franchement pas mal donc c'est dans sa chaîne youtube c'est Nader Alami psycho-sexologue c'est son nom et la vidéo s'appelle Nader Alami reçoit des collectifs liés à la manif pour tous la famille d'aujourd'hui ça dure une trentaine de minutes et à un moment donné tous les invités parlent oui la famille est en danger le système veut nous broyer il faut résister au téléphone portable ce qui n'est pas faux mais bon on connait et Nader Alami qui fait un peu le discours opposé qu'est-ce qu'il dit il dit mais il dit ce que je viens de dire mais avec d'autres mots il dit mais les gens finalement même si théoriquement ils sont d'accord avec vous la société ne fonctionne plus comme ça la société va dans un autre sens l'humanisme machin l'acceptation de l'homosexualité tout le monde a un smartphone les réseaux sociaux machin Snapchat les copains etc il dit donc les gens qui veulent vivre avec leur temps même si en théorie ils adhèrent au discours ils disent mais ce discours c'est ça qui est important ce discours il va me mener où il va me rapporter quoi l'isolement la solitude le jugement des autres la mise à l'écart toutes mes copines ont un smartphone avec Snapchat si moi je ne l'ai pas je n'ai plus de vie sociale c'est ça que tu veux pour moi maman que je déprime dans ma chambre s'il te plaît pour l'Aïd offre-moi un smartphone et la plupart des gens ne résistent pas et donc il a raison Nader quand il dit que les gens disent bon c'est bien joli tout ça l'islam Khilafa état islamique machin ils disent oui mais ça me mène où cette histoire est-ce qu'il y a un pays musulman qui veut bien me recevoir si je vais à l'ambassade saoudienne on me dit bienvenue marhaba non on me dit est-ce que tu as 50 000 balles avec un mandail saoudien pour faire un business avec toi sinon on me dit dégage va voir ailleurs mariage bon vous me dites choisi la plus pieuse d'accord moi qu'est-ce que je vois autour de moi je vois que 90% des soeurs sur les sites de rencontres sont dévoilées ou sans photos on ne sait pas qui elles sont on me dit renseigne-toi sur elles on vit tous éparpillés moi je ne sais pas savoir qui est la soeur qui vit à Perpignan à Toulouse et moi je suis à Lille enfin c'est-à-dire que les musulmans tombent dans cette erreur-là comme les gens de la manif pour tous et beaucoup de chrétiens malheureusement d'avoir des discours vrais des discours bien des discours positifs des discours qui veulent maintenir en vie certaines valeurs et s'insurger contre d'autres mais les gens qui écoutent dans le meilleur des cas disent c'est-à-dire font une adhésion de principe c'est un peu comme on peut avoir ici avec les audios que je fais ou que d'autres font oui ce qu'Abou il dit c'est juste ah ouais ouais c'est vrai mashallah il a raison je suis avec lui vas-y continue à quand le prochain audio Abou mais leur vie ne change pas ils sont toujours dans leur coutume ils sont toujours dans leur famille ils sont toujours dans leur machin de mariage de truc je veux une jeune je veux une vierge je veux une blédarde qui dit oui à tout etc donc à un moment donné à un moment donné moi je pense qu'il y a très bien moyen de vivre dans la modernité dans son temps pour ne pas non plus être tenu à l'écart de tout mais toujours 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 le croyant doit être dans la méfiance et la retenue c'est-à-dire toujours se dire quand il rajoute une application quand il consacre du temps à telle ou telle activité ce que moi je ne faisais pas avant en parenthèse toujours se dire islamiquement quel est le quel est le qu'est-ce que je dois en penser parce que vous savez c'est très facile les jugements sommaires et expéditifs comme je vois évidemment souvent partout c'est-à-dire les comment on appelle les les fatwas trucs twitter facebook fitna machin enfin trois lignes et puis finalement personne n'y est mais tout le monde y est et on y vient même pour le condamner enfin c'est assez comique bon moi je préfère je dis moi j'ai pas dit que c'est la vérité ceux qui estiment que c'est logique voilà je propose moi je préfère en fait la posture que moi j'appelle de la retenue et de la méfiance dans tout d'ailleurs dans tout c'est-à-dire de dire la télé ça existe twitter ça existe facebook ça existe snapchat ça existe etc 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 instagram et compagnie d'abord de faire un tri ça c'est la première démarche faire un tri dire qu'est-ce que je juge intéressant et utile et qu'est-ce que je juge être une pure perte de temps par exemple dans mon cas j'ai téléchargé parce que moi j'essaye tout j'ai téléchargé instagram snapchat j'ai regardé j'ai fait un tour comme beaucoup d'autres applications que j'ai téléchargé et j'ai dit c'est pas pour moi je ne vois rien intéressant à en tirer voilà donc j'y renonce gentiment poliment sans pousser des hauts cris puis par exemple dans le cas de twitter j'ai dit bon il y a moyen d'être très sélectif dans les gens qu'on rajoute c'est très c'est très rapide on a vite un survol de l'actualité c'est très bref concis etc ça ça me correspond bien en peu de temps je peux faire un tour de la situation et tous les gens qui sont là pour rigoler caméra cachée vulgarité gna 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 benzema était acquitté aujourd'hui j'ai vu ça moi j'élimine j'élimine ça ne m'intéresse pas perdre de temps je ne garde que les choses décisives donc il faut il faut faire l'effort dans la vie de ne pas être dans les choses ouais je vais dire extrémistes dans l'extrémisme en général parce que l'extrémisme dans une âme non préparée l'extrémisme peut fonctionner avec une âme très forgée c'est à dire l'écologiste convaincu qui a 15 ans de lutte derrière lui et qui est habitué à plein de sacrifices il peut envisager vivre en autarcie au milieu de la forêt avec ses panneaux solaires etc etc mais pas le jeune qui sort de sa console et qui est devenu vegan parce que c'est à la mode etc il va aller et au bout de 3 semaines désolé les amis je rentre chez moi à la ville c'est très bien mais c'est pas pour moi donc à un moment donné il faut bien voir où on en est c'est comme quand on parle de hijra de mariage tout changement de nos situations tout changement de nos situations implique une préparation on fait pas hijra en claquant des doigts on se marie pas en claquant des doigts on n'a pas un enfant en claquant des doigts on n'est pas polygame en claquant des doigts et moi je vois que beaucoup de gens prennent des choses qui demandent des sacrifices à la légère et les traitent comme si c'est une lettre à la poste il faut quand même savoir que c'est pas une insulte que je fais en disant ça nous tous ici qui sommes éduqués ou qui avons vécu en Occident nous faisons partie je connais pas les chiffres exacts mais des 10-15% de grands privilégiés par rapport au reste de l'humanité et nous sommes osons le dire nous sommes des espèces d'enfants pour y gâter plein d'habitudes de facilité l'eau chaude le machin la lumière transport métro connexion fibre optique bon bref donc il faut bien comprendre que nos âmes sont très mal éduquées très mal habituées et déjà c'est déjà toute une affaire tout un sacrifice que de supporter un autre être humain en amitié ou en amour un ami ou une femme ou un mari évidemment et donc évidemment moi quand je vois mariage de polygamie famille nombreuse hijra etc et qu'on voit que derrière ça il y a un gamin de 17 ans qui est encore occupé à jouer à la console ça fait peur ça fait peur et je comprends je dis pas ça pour leur faire du frottement c'est pas mon genre je comprends parfaitement les soeurs qui voyant le niveau et la vie des frères de leurs frères et des jeunes de leur quartier etc qu'elles sont évidemment ultra sceptiques voire méfiantes voire voire je sais pas quel mot employer moi dégoûtés quand des frères arrivent avec leur gros sabots truc polygamie Allah m'a donné le droit de 4 machin les esclaves enfin c'est du malheureusement nous sommes dans nous sommes dans beaucoup de délire nous sommes dans beaucoup de délire et on est tous passés plus ou moins par là avec des variations suivant notre âge et notre niveau de science c'est pour ça qu'à un moment donné il faut avoir raison gardée il faut bien savoir dans quoi on met les pieds quand on parle de hijra quand on parle d'aller vivre dans le désert en Mauritanie à Khartoum au Soudan pour apprendre l'arabe il faut bien savoir de quoi on parle et malheureusement pour ceux qui n'ont pas voyagé ou ne connaissent pas la vie en dehors de l'Europe il faut savoir que la vie elle est dure en dehors de l'Europe à tous les niveaux faire un papier remplacer une pièce qui est cassée avoir accès à certains certains objets qui sont très communs ici tout est compliqué dans les pays en voie de développement musulmans ou non et donc tout ça demande en général une âme préparée préparée à souffrir préparée à attendre préparée à encaisser etc et donc je vous dis moi ça ne m'étonne pas du tout quand je vois les statistiques des mariages des musulmans ici en Europe parce que comme on vit comme eux qui vit avec un peuple devient comme eux il est normal qu'on développe les mêmes automatismes qu'eux on est vite saoulé on est vite impatient on est vite dans le rejet dans le truc donne moi mon rôle je te divorce machin parce que les âmes sont mal éduquées sont de rebelles sont rebelles voilà pourquoi le premier travail à faire quand on se dit ou quand on veut être un révolutionnaire un ruraba etc c'est d'éduquer son âme à la patience à la retenue et à l'amour et l'acceptation de l'isolement et de la solitude si déjà on souffre parce que maman a dit qu'est-ce que tu fais avec ce bout de tissu sur ta tête tu ne trouveras jamais un travail etc on est mal barré parce qu'après maman c'est la voisine après la voisine c'est le concierge après le concierge c'est le chauffeur de bus après c'est le flic après c'est le truc après c'est le prof après c'est les autres copines qui imitent Beyoncé machin qui dit qu'est-ce que tu fais t'as l'air d'une taliban machin c'est des épreuves et des jugements non-stop donc il faut savoir quand on fait le choix de ne pas être comme les autres de dire je ne veux pas être du bétail je ne veux pas être un bestiau il faut se dire à l'avance il y aura des conséquences ma Ferrari on va me la jalouser on va me la griffer on va me maudire on va me faire du mauvais oeil on va vouloir me la voler ça va me coûter cher et je vais être jugé par l'état qui va me mettre des grosses taxes parce que j'ai un V8 V10 de 500 chevaux oui tu ne veux pas ça prends ta Clio 1200 cm3 il faut savoir ce qu'on veut et la plupart des gens croyez-moi font le choix de la Clio parce que c'est plus commode on attire moins les regards on paye moins cher on est anonyme ni vu ni connu c'est une image qui explique très bien la situation les gens ne veulent pas vivre dans une situation de jugement de stigmatisation et d'isolement et donc s'étonner de ça c'est pas normal c'est pas normal et donc pour conclure je veux conclure là-dessus tous ces gens de la manif pour tous qui tombent des nues qui font des constats on manipule nos enfants on veut les rendre des consommateurs capitalistes on veut propager la théorie du genre oui ce sont des constats ce sont des constats mais le fait est que les jeunes catholiques ou musulmans ou ceci ou athées ils vivent dans une société mercantile de consommation où on a tout ce qu'on veut tout de suite et on s'en lasse vite et donc c'est valable pour tout le monde pas seulement pour nous les musulmans si on n'a pas le courage ou la possibilité d'offrir un cadre de vie et des références de vie différentes à nos enfants il ne faut pas s'étonner du résultat et il n'y a plus qu'une chose à faire c'est de demander le secours d'Allah pour limiter la casse mais souhaiter avoir un Salahdin ou un Omane Khattab en vivant au milieu de Xbox One Harry Potter Ronaldo machin Benzema scooter Yamaha T-Max truc il faut être sérieux c'est très difficile les chemins d'égarement sont multiples et il y a même pire c'est que si on reste au milieu de tout ça et on bombarde son enfant de mise en garde la musique machin sorcellerie chirc vous risquez d'en faire un déglingué un gars qui va péter les plombs et peut finir terroriste je suis sérieux quand je dis ça voilà pourquoi même dans l'éducation de nos enfants quand on vit ici il faut une éducation adaptée aux circonstances parce que si on est dans l'utopie et on propage à l'enfant on crée des bombes à retardement je sais que peut-être les gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis mais j'en suis convaincu j'en suis convaincu moi je vois déjà avec l'éducation que j'ai donnée petit à mon fils aîné à travers certaines discussions il y a déjà quand même des conséquences qui sont de l'ordre de la marginalisation pas de la violence alhamdulillah j'imagine si j'avais été là non-stop et Jellaba et l'Arabe et le Shirk et Tarout et machin et Khilafa et Berk les Diables dans la rue et regarde les pubs et regarde les films l'enfant c'est dangereux c'est dangereux je ne dis pas qu'il faut le laisser là-dedans je dis que si on ne peut pas l'extraire ce n'est pas limité à l'Europe vous trouvez ça à Casablanca à Tunis au Caire partout où il y a la modernité etc. oui je lis intenable bon d'abord d'abord je veux quand même je me suis peut-être un peu égaré je m'excuse je ne veux pas mon but n'est pas le pessimisme je veux simplement dire ceci un il ne faut pas oublier que nous tous que nous soyons maghrébins ou non ce n'est pas important on vient d'ici et nous sommes revenus à notre religion donc il y a moyen alhamdoulilah même avec nos défauts nos faiblesses nos péchés on est quand même sortis du jeu donc il y a moyen il y a moyen même en venant d'ici c'est quand même important deux Allah guide qui il veut on ne compte pas le nombre de Tunisiens d'Algériens de Marocains qui sont là au milieu de l'Adan qui parlent arabe et tout et tout et qui rêvent de mécréance et qui rêvent de foot one two three vive à l'Algérie etc donc ce n'est pas une assurance tout risque le fait de ne pas être ici et d'être dans un environnement islamique je dis simplement qu'il faut essayer de préserver l'essentiel et il faut essayer d'adopter un mode de vie qui crédibilise les discours qu'on a sinon on crée des schizophrènes et des gens potentiellement dangereux et donc c'est un équilibre très difficile à trouver entre la compromission l'assimilation et rester fidèle à ses engagements à ses convictions mais c'est un devoir on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ni baisser les bras dire bon ben je ne peux rien faire il ne m'écoute pas etc non 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 moi à chaque fois que je vois mon fils je lui parle je lui tiens à mon discours je réponds à ses questions j'écoute ses critiques j'écoute ses questions nous sommes dans un dialogue respectueux il me respecte je le respecte mais je ne baisse pas les bras hamdoulilah jamais par contre je ne commence pas à vouloir apparaître devant mon fils comme un ovni qui suit étranger à toutes ses réalités à toutes ses habitudes à tout son milieu ambiant pourquoi ? parce que je veux être écouté et je veux être crédible sinon mon enfant va me voir comme un doux rêveur complètement déconnecté de la réalité et va dire mon père est dans un trip je viens le voir pour être poli je l'écoute pour faire semblant mais en fait il est inaudible c'est un travail compliqué après il ne faut pas se mettre trop de pression on fait le mieux qu'on peut on essaye le plus possible de sauver l'essentiel mais il ne faut pas oublier de s'en remettre à Allah de demander à Allah la guidance pour ses proches et de ne pas porter toute la misère du monde sur le dos je le dis souvent à mes enfants aussi j'ai dit nous sommes certes liés par un lien de sang mais chaque âme sera jugée individuellement le jour du jugement chacun sera responsable de son livre moi je ne peux pas me rendre malade parce que ma nièce est dans des discothèques parce que mon neveu vend du shit parce que mon fils écoute du rap parce que ma fille rêve de ressembler à tel chanteur je ne sais pas quoi à un moment donné on se prononce on prend position on défend ses idées avec argument et on laisse les gens suivre leur destin on ne peut pas mettre une webcam sur le dos des gens on ne peut pas punir ou humilier des gens qui sont majeurs ou qui sont grands à un moment donné il faut installer une logique de chacun son livre chacun son livre tu es prévenu tu connais les enjeux à toi de voir ce que tu veux moi voilà ma position et voilà ma réponse à tes questions tu comprends tu ne comprends pas tu acceptes tu n'acceptes pas tu acceptes mais tu n'appliques pas Allah ou Alam c'est à toi de voir les données sont là les faits sont là la logique est là et la vérité est là tu ne veux pas le médicament il est amer à avaler boit le coca et bouffe la pizza surgelée plus facile avec les antivomitifs inclus dedans voilà voilà bon navré pour ceux qui arrivent maintenant c'est la fin euh oui voilà c'est ce que j'ai dit nous sommes simplement des transmetteurs de messages et on doit déjà sauver notre propre âme c'est déjà un grand travail et donc on ne peut pas on ne peut pas être sans cesse dans la culpabilisation et dans l'idée si ma mère n'a pas été guidée c'est ma faute si ma fille a dévié c'est ma faute si mon fils a mal compris l'islam c'est ma faute à un moment donné il faut essayer d'être un représentant du juste milieu de défendre ses positions avec patience et miséricorde et puis vogue la galère on ne peut pas on ne peut pas se rendre mal ce n'est pas possible voilà je vais vous laisser ici je vous remercie de m'avoir écouté à très bientôt inshallah assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh